Musique Non mais évidemment il y a un truc, un truc qui se trame, un truc qui fait du bruit, qui sent fort, qui n'entre pas dans les cases, ou plutôt qui coche une flopée de cases, et ça donne une masse gueulante comme ça, qui fuse, qui prend toute la place. Et je dois avouer que j'aime ça. Ça m'effraie un peu mais j'aime ça. Parce que justement, est-ce que ça ne serait pas là, enfin, la France dans la rue ? Je veux dire, la vraie France, tu vois, celle qui bosse, celle qui veut bosser, celle qui vit dans la galère, c'est à la campagne, en ville, entre les deux, enfin tu vois, le cul entre deux chaises sociales. Alors ouais, beaucoup n'étaient pas là pour défendre dans les rues les cheminots, les services publics, les droits sociaux, le climat, quand nous, enfin, je vais plutôt parler pour moi, mes amis, étions en bas, dans les rues, sur les places publiques, à scander toutes ces choses-là, sans eux en effet. Et encore, qu'est-ce que j'en sais en réalité ? Sans doute qu'ils étaient occupés ailleurs, au boulot, ou devant la télé, à gueuler sur ce qu'on leur montrait comme nos têtes, à nous, militants, manifestants, gauchistes, extrémistes, minorités à bloquer le pays, à le prendre en otage, ce pays qui était en fait très heureux. En fait, non, ils n'étaient pas heureux. Ils l'étaient encore moins aujourd'hui. Et maintenant, eux, dans la rue, puis eux, devant la télé, ils se rendent compte qu'on les prend pour des cons. Qu'on nous prend tous pour des cons. Je crois qu'on est tous d'accord, à la fin. Manifestant d'hier, gilet jaune d'aujourd'hui, il y a cette colère, née de l'injustice sociale, qui frappe violemment, qu'on sache ou non l'analyser, la nommer, mais qu'on encaisse certains plus longtemps que d'autres avant de tout laisser surgir dans un tel fracas qui, une fois libre, aura du mal à se calmer, pire encore, à se contenir, peut-être même à s'organiser. Mais le voilà libre. Ce hurlement légitime, collectif, similaire, et à la fois varié, peut-être même dissonant, se propage partout dans le pays et même au-delà. Ah ça, il ne l'a pas vu venir. La République qui viendrait vraiment se mettre en marche jusqu'à lui marcher dessus. Lui qui a osé appeler son livre « Révolution ». Après, tout comme cette colère qui gronde, la question que je me pose, enfin celle que je vais te poser, est tout autant légitime. Sommes-nous vraiment prêts ? Prêts à renverser la table ? À faire la révolution ? Et puis laquelle ? Alors je n'ai pas la réponse, mais je serais tenté de dire, de penser, que personne n'est jamais vraiment prêt lorsque survient le moment où tout semble arriver comme ça subitement, lorsque ça déborde. Car ça déborde ! Pour des tas de raisons, ça déborde. Et tu les connais ! Et je crois que plus rien ne pourra endiguer ce tsunami qui enfle. Ce tsunami que nous sommes, nous, ensemble, et qui va sur son passage tout submerger, nous, avec. Car dans une révolte populaire, et c'est bien ça qui effraie, j'imagine, l'ordre n'est plus respecté. Ce n'est pas calme, ce n'est pas propre, ce n'est pas doux et parfumé. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément sauvage, sale et sanglant. On l'a vu très souvent, beaucoup de joie, de sourire et de fraternité dans les blocages. N'empêche que, personnellement, je me sens bien plus sauvage et sale que doux et parfumé. Et que, bien que dans le chaos, on y trouve de tout, tant pis, tant mieux, ça déborde. Et moi, avec. Je n'ai pas peur du bruit et de la fureur. C'est comme ça que semble s'écrire l'histoire. Tant pis, tant mieux, je ne sais pas, et je m'en fous. On est arrivé à un point où il y a trop de malheur, trop de souffrance, trop d'injustice humaine et non humaine. Que certains n'y comprennent encore rien. Qu'ils aient sur le dos un gilet jaune ou un costard gris, ça ne changera rien à l'inertie qui aura raison de tout. Alors, samedi, tous à Paris.